Europe 1, Village Média, Philippe Vordel. En compagnie de Rémi Buisin, de Brut et Patrick Leyaric, vous êtes le directeur de l'Humanité, je l'ai dit, l'Huma, le quotidien fondé en 1904, est l'un des rares journaux indépendants. Avec une petite question sur ce terme indépendant, êtes-vous ou non adossé au Parti communiste ? Non, l'Humanité est aujourd'hui un journal autonome, évidemment les militants communistes le diffusent, les militants communistes le soutiennent, mais comme d'autres militants de l'ensemble du spectre de la sphère progressiste. Au-dessus du titre, il n'y a plus la référence au PC, il est simplement indiqué, le journal fondé par Jean Jaurès. Vous avez lancé il y a quelques semaines une nouvelle souscription, est-ce que l'heure est grave ou est-ce qu'elle est très grave ? Quelle est la situation financière du journal ? Elle est extrêmement difficile parce que nous avons besoin de faire face à notre trésorerie immédiate, comme tout le monde, et d'autre part nous avons besoin, pour nous développer, d'investir considérablement, notamment dans le numérique, à la fois améliorer nos journaux, mais investir dans le numérique. Et ça nécessite à la fois des investissements techniques, technologiques, mais aussi des moyens humains. Or, le sort qui est fait aujourd'hui à la presse conduit à restreindre, en proportion bien trop élevée, les moyens humains qui nous privent, par conséquent, de reportages, de déplacements, d'enquêtes, même de pagination, puisque nous avons réduit trop considérablement notre pagination. Avec du papier très peu épais. Vous dites que vos comptes sont équilibrés depuis trois ans. Quelles sont vos craintes alors ? Mais une chose est le résultat comptable, l'équilibre. Autre chose est la trésorerie courante et les besoins pour se développer. Tous les journaux se sont développés ces dernières années dans le numérique, mais à partir d'investissements considérables, qui mettent du temps d'ailleurs à rapporter. Vous écrivez dans un édito, l'humanité peut se trouver face à des menaces juridiques, nous pourrions également en perdre le contrôle. Vraiment, il y a des capitalistes qui voudraient acheter l'Huma ? Il y a des gens qui sont intéressés par l'humanité. Autre hiatus, vous dénoncez le système capitaliste, mais vous regrettez de ne pas avoir davantage de publicité. Mais oui, parce que qu'on soit auditeur à Europe 1, lecteur du Figaro ou de l'Humanité, on paye la part de publicité qui est diffusée dans chacun de ces médias. Qui que nous soyons, quoi que nous votions, quoi que nous pensions par ailleurs. Donc, il est juste que la part de payer par le consommateur sa publicité revienne à l'ensemble de la presse. Oui, mais sauf à plus ample informé, dans le Figaro, on ne dénonce pas le capitalisme à outrance et la fuite en avant vers la surconsommation. Ce que vous faites dans l'Huma. Donc, ce n'est peut-être pas non plus très étonnant que les publicitaires renaclent à mettre de la pub dans votre journal. Non, mais ils ont tort parce qu'un journal est un médiateur. Un journal est le lieu où se débat un certain nombre de questions, dont des questions sociales. Il y a beaucoup de directeurs des relations humaines des entreprises. Ils liraient plus souvent l'Humanité, ils tiendraient compte ce qu'il y a dans l'Humanité. Ils éviteraient parfois beaucoup de problèmes. Dans un édito, vous parlez de JAD, des journaux à défendre, comme il existe des ZAD, des zones à défendre. Mais contrairement aux ZADistes qui réclament moins d'État, vous réclamez plus d'État. C'est à l'État d'aider la presse. Nous ne réclamons plus à plus d'État. Plus d'aide de l'État. L'État, comme État, je ne parle pas de gouvernement, je parle d'État, il est garant constitutionnellement du pluralisme de la presse. Dès lors qu'on laisse mourir un journal, c'est un peu de la démocratie qui meurt, c'est un peu de ce pluralisme qui s'éteint. Vous annoncez un grand projet numérique multicanal, selon vos termes. Pardon de cette question, mais tous les journaux s'y sont mis depuis 10, 20, 15 ans. Pourquoi vous y mettez en 2018 seulement ? Nous nous sommes mis depuis très longtemps. L'Humanité était le journal qui est rentré le plus rapidement il y a très longtemps de ça sur le numérique. mais a été en permanence en but aux difficultés financières et donc n'a pas pu investir suffisamment. Dès lors qu'il a fallu, dans les années 2000, se concentrer sur la défense de l'humanité et de l'humanité dimanche, nous n'avons pas mis à jour notre plateforme numérique. Ce que nous avons commencé à faire, mais c'est ce saut qualitatif que nous voulons faire désormais. Pardon de cette question avec le sourire, elle date de quand votre plateforme numérique ? La dernière mise à jour ? La dernière mise à jour il y a deux ans. D'accord. Combien de personnes vous suivent sur le numérique ? A peu près 2 millions de visiteurs par mois. Et alors vous avez également le projet de lancer une chaîne l'humanité.tv. C'est pour quand ? Et qu'est-ce qu'on verra ? En même temps, c'est-à-dire que nous allons avoir une première rénovation au 20 juin, puis qui va évoluer au fur et à mesure des mois, on a pour 8 à 10 mois de travail, et nous allons expérimenter une chaîne de télévision. Alors on verra quoi ? On verra des journaux ? On verra des reportages ? On verra des magazines ? Qu'est-ce qu'on verra ? Nous n'allons pas choisir ce modèle-là, pas plus que le modèle de présentation de journaux comme on les voit dans les studios aujourd'hui. Nous sommes en train de rechercher un modèle original qui permettra de rassembler des communautés à partir de leurs aspirations, à partir de leurs demandes. Pardon de ma question triviale, mais encore une fois, terre à terre, mais si on ne voit pas de journaux, si on ne voit pas de documentaires, si on ne voit pas de reportages, qu'est-ce qu'on verra ? Mais pour l'instant, nous discutons de ce modèle-là. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de documentaires. Je ne dis pas qu'il y aura des reportages. D'ailleurs, nous avons déjà une esquisse de ça, puisque nous avons une structure qui s'appelle Partage Social Club, puisque nos amis de Brut sont là, et qui font déjà un certain nombre de vidéos, un certain nombre de travaux aujourd'hui, extrêmement courtes et qui ont un extrêmement grand succès. On ne retrouve pas Brut sur l'humain aussi. Non, ce sont des choses différentes, mais du point de vue de la technique, du point de vue du rendu à celui ou celle qui veut regarder, ça se rapproche par certains aspects. Puisqu'en creux, vous y faisiez référence, en tout cas tout le monde y pensait, comment vous avez trouvé les débuts de la chaîne des amis de Mélenchon, Le Média ? Ils ont eu au début un succès intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, ils se stabilisent autour de 20 000 visiteurs chaque soir, ce qui n'est pas si mal que ça. Ah oui, ça sera un bon score pour vous. Vous êtes journaliste, Patrick Luiaric, vous avez la carte de presse ? Non, je n'ai pas la carte de presse, parce que l'essentiel de ce qu'on appelle les revenus ne viennent plus du journalisme, mais de mon mandat de parlementaire. Je voulais juste faire réagir à des phrases de Jean-Luc Mélenchon qui ont été assez dures contre les journalistes. Je ne vais pas citer les plus récentes. J'en ai retrouvé une de 2011, alors que le PC et Mélenchon marchaient main dans la main vers l'élection. Il avait qualifié ainsi les journalistes de sales corporations de voyeuristes, vendeuses de papiers, des chiens. Oui, non, ce n'est pas... Les journalistes font un métier extrêmement important d'information, de décryptage. Vous venez de dire, malheureusement, certains d'entre eux et certains d'entre nous risquent leur vie. D'autres sont poursuivis. Il y a l'attente en Irak. Il y a notre ami à Malte qui s'est fait quand même dessouder avec son mari. On en a eu un journaliste slovaque il y a quelques jours de cela encore. Ici, nous avons une diversité de radios, de télévisions, de presse écrite. Et en général, quelles que soient les options qui sont retenues, les journalistes font leur travail dans la confrontation. Et c'est très bien comme ça.